Le Bloc québécois revient à la charge aujourd'hui. Il dépose une motion pour que la Chambre tienne un débat sur la hausse de la pension de la sécurité de vieillesse, ce fameux dossier. Le message des bloquistes est clair. Les libéraux ont jusqu'au 29 octobre pour donner le feu vert au dossier, sans quoi ils pourraient faire tomber le gouvernement. Alors, je reçois Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir. Ce qu'on dit d'abord, premièrement, de ce budget, c'est qu'il en coûtera 16 milliards de dollars sur 5 ans, à peu près 3 milliards par an. Est-ce qu'on est sûr et certain que ce sera ça ou ça pourrait coûter plus cher que ça? Ça pourrait coûter légèrement plus cher parce que notre estimation de coût a été faite en mai 2023, donc il y a un an et demi. Les coûts ne devraient pas être significativement différents. C'est juste qu'avec le temps, l'indexation des prestations et la croissance de la population de ce groupe d'âge-là fait en sorte que les coûts pourraient être légèrement plus élevés. Mais on ne parle pas de milliards de dollars ou même de centaines de millions de dollars de plus. Mais comme notre estimation était sur une période de 5 ans, 16 milliards en 5 ans, on parlait de 3 milliards les premières années, qui augmentent graduellement pour atteindre 3 milliards et demi de dollars. Donc, on est encore dans ces chiffres-là. Mais des dépassements de coûts, ce sont des choses qui arrivent. En matière de prestations aux personnes âgées, c'est majoritairement déterminé par la démographie. Donc, c'est assez prévisible. On vieillit tous d'un an de plus chaque année. Et la population des 65 ans et plus est assez connue. Et c'est les 65 ans, 74 ans, c'est ça, pour bien préciser. Ok. Alors, la question qu'il y a bien des gens à se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens, dans l'état actuel des finances, de se lancer dans ce genre de dépenses-là? Et c'est une bonne question. Dans l'absolu, est-ce qu'on a les moyens? Probablement qu'on a les moyens. Par contre, la question est, est-ce qu'on a les moyens, considérant les autres mesures que le gouvernement s'est engagé à mettre en place, ou les autres pressions auxquelles le gouvernement fait face, mais aussi, est-ce qu'on a les moyens, considérant les ancrages budgétaires que le gouvernement s'est lui-même imposés? Notamment, la cible de la ministre des Finances et vice-première ministre, de ne pas avoir un déficit supérieur à 1 % du PIB en 2026-27 et les années suivantes. Si le gouvernement allait de l'avant avec la mesure proposée pour bonifier les prestations de la sécurité de la vieillesse, ça mettrait à risque cette cible budgétaire-là de 1 % du PIB, de déficit étant moins élevé que 1 % du PIB en 2026-27. On serait sur le point de bascule où on le franchirait légèrement, en l'absence de réduction de dépenses ailleurs ou d'augmentation de taxes et impôts. Bon, alors c'est ça justement. Faudrait-il couper ailleurs? Faudrait-il supprimer d'autres programmes? Si le gouvernement va de l'avant avec la requête du Bloc québécois et veut toujours s'en tenir à sa cible budgétaire, il y aurait probablement lieu de réduire les dépenses ailleurs ou d'augmenter les impôts et les taxes de façon probablement modeste, mais quand même de faire des ajustements budgétaires pour s'assurer de ne pas avoir un déficit qui va au-delà de 1 % du PIB en 2026-27. Et là, on ne parle pas non plus d'accroître les dépenses de la Défense nationale pour atteindre la cible de 2 % de l'OTAN, ce qui exigerait beaucoup plus d'argent et mettrait davantage en péril l'atteinte de cette cible budgétaire de 1 %. Et obligerait les libéraux à trahir un peu leurs principes ou aller contre ce qu'ils avaient promis eux-mêmes. Exactement. Il y a le 1 % du PIB en déficit, au moins. Il y a aussi la dette qui décroît en proportion de la taille de l'économie et aussi des déficits de moins de 40 milliards de dollars. Bon. Allez, l'autre question que bien des gens se posent, c'est est-ce qu'il y a lieu encore aujourd'hui de mettre sur pied des programmes universels? Alors, pour que à la fois les riches et même les très riches et les moins bien nantis reçoivent tous ou voient tous leurs pensions bonifiées. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire les choses aujourd'hui? C'est une bonne question. Cette question-là, la réponse doit être obtenue de la part des législateurs. C'est aux parlementaires à répondre à cette question-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'en bonifiant la prestation de sécurité de l'EVIS de 10 %, comme c'est proposé, les seuils de revenus à partir desquels les gens n'auraient plus droit à ça seraient prolongés de 142 600 $ de revenu annuel à 148 000 $, donc. La bonification de 10 % ferait en sorte que les gens gagnant un revenu individuel, pardon, jusqu'à 148 000 $ par année, seraient éligibles à la sécurité de l'EVIS. Donc, c'est des questions auxquelles le gouvernement et les parlementaires devront répondre. OK. Parce que, et pour bien comprendre ce qui est demandé dans ce projet de loi, alors qu'est-ce qui serait bonifié exactement, justement, là? Ça serait la sécurité de l'EVIS, donc la prestation de base que presque tous les aînés reçoivent pour ceux âgés de 65 à 74 ans. Ceux âgés de 75 ans et plus ont déjà reçu cette bonification-là en 2022, je crois, si ma mémoire me sert bien, en vertu d'engagement précédent du gouvernement libéral. Alors, ça peut représenter combien d'argent par personne? Ça veut dire à peu près 800 $ par année par personne ou environ 70-72 $ par mois par personne pour ceux et celles qui reçoivent le maximum, la sécurité de l'EVIS, qui est récupérée à raison de 15 % du revenu supplémentaire qui dépasse un certain seuil. Donc, la vaste majorité des aînés ont droit au plein montant. Comment le Canada se compare à d'autres pays en matière de ce type de prestations-là? C'est difficile d'avoir une comparaison facile ou simple d'un pays à l'autre parce qu'au Canada, on a trois piliers principaux pour les prestations de retraite. Sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti pour les gens à faible revenu. Donc, ça, c'est financier à même les ressources annuelles du gouvernement. Il y a aussi le Régime des pensions du Canada et la Régime des rentes du Québec qui est basé sur les gains que les gens ont fait, donc leur revenu de travail ou de travail autonome pendant leur vie active. Donc, c'est déterminé par les cotisations. Et le troisième pilier, c'est les épargnes personnelles, les REER, les régimes de retraite privée de l'employeur ou les épargnes personnelles tout simplement. Donc, comparativement aux autres pays, on se situe en bonne posture concernant la viabilité des régimes publics, Régime des pensions du Canada et RRQ, et qui constitue un bon pilier, un bon deuxième pilier pour les soutiens à la retraite des personnes âgées, alors que beaucoup d'autres pays n'ont pas pré-financé ces régimes-là, comme par exemple aux États-Unis, où c'est presque entièrement financé sur une base de pay-as-you-go, donc à même les revenus annuels du gouvernement, alors que au Canada, il y a juste la sécurité de la vieillesse qui est financée de cette façon-là. Merci beaucoup, M. Giraud, d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci.